La petite princesse s'en va combattre le dragon Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur mon curieux booktube féministe Aujourd'hui je vais vous parler du roman Le bal des folles de Victoria Mass qui a été l'un des événements de la rentrée littéraire 2019 qui a été publié chez Albain Michel et qui est le premier roman de cette autrice Je sais que c'est un roman qui a été un coup de coeur pour beaucoup d'entre vous mais je vais vous avouer que ça n'a pas été le cas pour moi pour plusieurs raisons que je vais vous expliquer ensuite mais j'ai trouvé néanmoins que c'était un roman qui abordait un sujet extrêmement intéressant qui est celui de l'enfermement de femmes jugées hystériques à l'hôpital de la Salle Pétrière à Paris dans la seconde moitié du 19e siècle et qui aborde aussi le traitement médical qu'elles y ont subi de la part notamment du docteur Jean-Martin Charcot qui est un pionnier de la neurologie Le bal des folles, c'est un événement qui est organisé tous les ans à la Salle Pétrière à la mi-carême et c'est le seul moment en fait dans l'année où des personnes extérieures peuvent entrer à la Salle Pétrière donc ça va plutôt être des gens de la très haute société qui le temps d'une soirée viennent se frotter avec une certaine curiosité un peu malsaine à ces folles dont on espère secrètement qu'elles feront une crise d'hystérie afin que le spectacle soit complet Tous ces éléments, le docteur Charcot, le bal des folles, l'hôpital de la Salle Pétrière ce sont des éléments historiques mais c'est là que le bas va blesser un peu à mon sens c'est que moi en lisant la quatrième couverture de ce roman, en lisant son titre je m'attendais à un roman beaucoup plus historique, beaucoup plus précis presque médical concernant le traitement qui était réservé à ces femmes Or là, c'est pas réellement le cas et le fameux bal des folles, présent dès le titre au final, il n'apparaît que dans les 20, 30 peut-être dernières pages du roman et oui, ça va être le lieu où vont se dénouer toutes les intrigues mais au final, ça va être davantage un prétexte qu'un véritable focus sur un événement historique D'ailleurs, contrairement à ce qui est sous-entendu sur cette quatrième de couverture le bal des folles, il n'est pas du tout le fait de Charcot en fait, ce n'est pas une invention du docteur Charcot ça existait avant lui et c'est en fait le directeur de l'établissement qui était de toute façon le seul à pouvoir accorder à des personnes extérieures le droit de rentrer à la salle pétrière donc c'est lui qui distribuait les invitations et ces invitations, elles concernaient essentiellement il y avait quelques journalistes mais il y avait aussi beaucoup de gens de lettres, d'artistes qui pour beaucoup ont fait des comptes rendus en fait de ces bal le deuxième élément qui m'a un peu gênée dans ma lecture c'est l'incursion du fantastique dans ce récit à travers le personnage d'Eugénie Eugénie, c'est une fille de très bonne famille qui va être enfermée par son père à la salle pétrière parce qu'elle communique avec les esprits elle communique littéralement avec les esprits c'est vraiment une incursion fantastique et donc son père y voit l'oeuvre du mal or à part Eugénie, toutes les femmes enfermées à la salle pétrière le sont parce qu'à un moment donné leur corps ou leur esprit a dit non face aux violences physiques, sexuelles qu'elles ont pu subir et dont on les a jugées coupables alors je ne suis bien évidemment pas en train de vous dire que Eugénie mérite d'être enfermée mais il y a une vraie raison à son enfermement qui vient un peu dénaturer le propos qui est pourtant très appuyé dans le roman de celui qui est celui que ces femmes en fait sont enfermées pour rien, elles sont enfermées parce qu'à un moment donné elles ont dérangé la société masculine donc là je ne suis bien évidemment pas en train de vous dire que c'est un mauvais roman ou que je n'ai pris aucun plaisir à ma lecture ce qui ne serait pas vrai du tout mais voilà, je m'attendais à autre chose de par la quatrième de couverture, de par le titre et donc c'est ce côté historique qui m'a un peu manqué comme je vous le disais, je sais aussi que ça a plu à beaucoup beaucoup de sélecteurs, beaucoup de sélectrices donc si le roman vous donne envie, n'hésitez pas à vous faire votre propre opinion Je vous parle de ça parce que vous l'aurez compris ce roman va se focaliser sur les patientes hystériques du Dr Charcot et ce mot d'hystérique en fait, aujourd'hui sur le plan médical il n'est plus utilisé, il n'entre plus dans la classification internationale des maladies mais c'est un mot qu'on continue à utiliser dans le vocabulaire courant pour désigner une personne, généralement une femme dont on va trouver qu'elle fait preuve d'un peu trop d'exaltation Par exemple, les féministes, ces hystériques qui réclament l'égalité au WC Coucou Valeurs Actuelles L'hystérie en réalité c'est un concept très ancien puisque le médecin grec Hippocrate, donc au 5e, 4e siècle avant Jésus-Christ l'utilisait pour désigner une maladie qui était intimement liée à l'utérus c'est d'ailleurs de là que vient le mot hystérie, du mot utérus ce qui explique pourquoi on en fait une maladie féminine et la théorie qui était admise à l'époque d'Hippocrate c'était que l'utérus allait se déplacer dans le corps d'une femme si celle-ci n'enfantait pas assez rapidement après la puberté Dans les années 1880, le docteur Charcot va être celui qui va remettre l'hystérie sur le devant de la scène il va être le premier à considérer qu'en fait l'hystérie ne vient pas de l'utérus mais est liée en fait aux nerfs et donc au cerveau ce qui fait que cette maladie peut également toucher les hommes ça va être celui également qui va conduire à Sigmund Freud qui va être son élève pendant quelques mois à reconnaître, à mettre le doigt en fait sur le trouble psychique qui est en fait lié à l'hystérie et l'hystérie va alors être considérée comme une névrose c'est-à-dire comme un trouble psychique dont la personne qui en souffre est consciente et dont elle se plaint donc névrose à l'opposition de psychose où le patient en fait n'a pas conscience de ce trouble psychique avec le recul que nous avons nous lecteurs ou lectrices aujourd'hui nous voyons effectivement dans ce roman ce que Charcot ne voit pas à savoir que toutes ces patientes ont en fait un point commun c'est celui d'avoir été violenté par des hommes ce que Victoria Mas va mettre en avant dans son roman c'est avant tout le côté obscur de Charcot qui soumettait en fait ces patientes à des séances d'hypnose publique donc l'objectif c'était de recréer par l'hypnose des crises d'hystérie comme le bal des folles ces séances étaient un petit peu un événement mondain où il était de bon ton d'aller sachant que Charcot était très très populaire, très reconnu à l'époque et donc on allait à ces séances alors certes avec un objectif médical mais on y allait aussi et surtout au spectacle parce que l'hystérie va s'exprimer par des contractures musculaires involontaires par des paralysies soudaines des choses qui sont donc assez impressionnantes et qui sont aussi parfois simulées pour faire plaisir en fait au docteur Charcot dans le roman c'est d'ailleurs un des paradoxes qui soulève le personnage de Louise donc la jeune Louise elle va être la favorite en fait de Charcot pour ses séances et pour elle ça va être un honneur en fait parce que Louise c'est une jeune adolescente orpheline qui a été accueillie par son oncle et sa tante qui a été violée par son oncle qui a été rejetée par tout le monde et donc par sa présence à ces séances d'hypnose elle devient quelqu'un, elle devient célèbre au même titre que le serait par exemple une actrice Autre paradoxe, on y voit que ces femmes certes sont prisonnières du lieu mais que pour la plupart d'entre elles en fait la salpêtrière c'est aussi un abri c'est un endroit où elles sont à l'abri du monde de ce monde masculin essentiellement qui les a violentées, qui les a agressées Enfin, dernier paradoxe, il y a ce mélange de fascination et de répulsion pour ces femmes qui est presque de l'ordre de l'érotisme ou en tout cas au moins du fantasme Je vais vous lire un extrait du roman en lien avec ce que je viens de vous dire là En dehors des murs de la salpêtrière dans les salons et les cafés on imagine ce à quoi peut bien ressembler le service de charcot dit le service des hystériques On se représente des femmes nues qui courent dans les couloirs se cognent le front contre le carrelage écartent les jambes pour accueillir un amant imaginaire hurlent la gorge déployée de l'aube au coucher On décrit des corps de folles entrant en convulsion sous des draps blancs des mines grimaçantes sous des cheveux hirsutes des visages de vieilles femmes de femmes obèses, de femmes laides des femmes qu'on fait bien de maintenir à l'écart même si on ne saurait dire pour quelles raisons exactement celles-ci n'ayant commis ni offense, ni crime Pour ces gens, que la moindre excentricité affole qu'ils soient bourgeois ou prolétaires songer à ces aliénés excite leur désir et alimente leur crainte Les folles les fascinent et leur font horreur Leur déception serait certaine s'ils venaient faire un tour dans le service en cette fin de matinée Le bal des folles, c'est donc un roman qui est très ouvertement féministe et qui propose une critique de la société de l'époque mais aussi de la société actuelle par extension et donc très critique de la façon dont sont traités dont sont considérées les femmes et dont elles sont dépossédées de tout par les hommes Cette critique, elle va notamment se déployer à travers deux personnages Le premier, c'est celui d'Eugénie dont je vous parlais tout à l'heure qui communique avec les esprits Eugénie qui est une fille de très bonne famille mais qui, bien avant d'être enfermée dès le début du récit est une personne qui est en total désaccord avec les mœurs et la façon de vivre de son époque et qui ne comprend pas pourquoi en tant que femme elle n'a le droit de rien d'autre sinon d'être une épouse et d'attendre sagement à la maison D'ailleurs, elle est souvent dans une espèce de provocation en fait, verbale, orale vis-à-vis de son père et il n'y a que lors de ces provocations qu'elle existe à ses yeux en fait le reste du temps La seule chose qui l'intéresse c'est son fils qui va prendre sa suite sur le plan professionnel et qui est lui l'honneur de la famille Le second personnage, c'est Geneviève qui a littéralement consacré sa vie à prendre soin des patients de la salle pétrière Geneviève qui vénère Charcot qui pense que, comme beaucoup de monde que c'est quelqu'un d'extraordinaire qui va faire des choses extrêmement importantes sur le plan médical et un jour Geneviève va avoir l'audace d'émettre une opinion sur une patiente et là, Charcot va la renvoyer va lui... vraiment la rabaisser totalement et pour elle, ça va vraiment être un choc en fait, ça va être le moment où elle se rende compte qu'elle pourra toujours exceller dans son travail elle sera toujours renvoyée à sa condition de femme et donc de personne inférieure inutile de vous dire qu'elle ne va pas beaucoup apprécier En faisant quelques recherches sur le sujet pour cette vidéo mais aussi tout simplement pour y trouver quelques éléments historiques qui m'avaient manqué dans le récit bien je me suis rendu compte qu'en fait, des personnages du roman n'étaient en réalité pas des personnages à proprement parler puisqu'elles avaient à réellement exister La première, c'est Augustine Dans le récit, Augustine, c'est la favorite de Charcot pour ses séances d'hypnose avant Louise et donc Augustine a réellement existé elle a été la patiente de Charcot elle a été considérée guérie elle a ensuite continué à travailler avec lui puis elle a rechuté avant de finalement s'enfuir déguisée en homme Si le sujet vous intéresse il y a un film qui est sorti sur Augustine qui s'appelle tout simplement Augustine il est sorti en 2012 c'était le premier film de sa réalisatrice Alice Finocourt et elle a expliqué dans une interview cette inspirée d'un tableau d'André Brouillet et à propos de ce tableau, elle dit je trouvais qu'il y avait quelque chose de très violent dans cette situation des hommes habillés et une femme presque livrée en pâture l'érotisme latent derrière l'alibi médical m'a fascinée La seconde personne dont j'ai cru qu'il s'agissait d'un personnage mais en fait non c'est une jeune fille que Geneviève donc l'infirmière va voir à un moment donné où elle est vraiment dans une situation de doute et où elle a besoin de parler à quelqu'un qui connaît bien la salle pétrière mais qui n'y est plus enfermée Cette jeune fille elle s'appelle Jane Avril mais avant d'être Jane Avril elle a été la petite Jeanne Bedon la petite Jeanne donc qui a été maltraitée par sa mère qui a été enfermée à la salle pétrière à l'âge de 14 ans qui est restée pendant un an et demi et qui a découvert sa passion pour la danse à l'occasion du bal des folles à sa sortie de la salle pétrière elle a commencé à fréquenter des prostituées en fait qui l'ont sauvée du suicide elle a commencé à découvrir le monde de la nuit et elle est devenue danseuse notamment au Moulin Rouge puis dans d'autres salles de spectacle elle se surnommait elle-même Jane la folle et dans sa danse en fait elle mimait les convulsions des hystériques donc de la salle pétrière dont elle savait d'ailleurs que pour certaines d'entre elles c'était des convulsions qu'elle copiait en fait sur les convulsions des épileptiques qui étaient dans le service d'à côté et Jane Avril donc a été quelqu'un de très important dans ce milieu dans ce milieu de la nuit à cette époque-là elle était notamment Les Géries de Toulouse-Dautrec donc oui il y a beaucoup d'éléments historiques dans ce roman je serais de mauvaise foi si je ne le reconnaissais pas mais je vous ai déjà dit ce que j'en pensais et j'ai vu donc parmi les critiques que j'ai pu lire sur Babelio ou ailleurs il y a donc ceux qui avaient adoré ceux qui comme moi à qui il manquait un côté un peu historique et ces personnes souvent citaient un roman de Anna Hopp qui s'appelle La salle de balle qui a été publié chez Gallimard en 2017 et ce roman il reprend un petit peu la même thématique sauf que ça se passe en Angleterre dans le Yorkshire au début du 20ème siècle dans un asile dans un asile d'aliénés et apparemment ce roman est très très bien et plus historique donc je pense que j'y jetterai un oeil à l'occasion ça m'a donné envie de le lire si vous le connaissez si vous l'avez lu n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé voilà pour cette 15ème vidéo si vous avez lu le bal des folles si vous êtes d'accord avec moi ou pas du tout n'hésitez surtout pas à l'exprimer en commentaire j'espère dans tous les cas que vous l'ayez lu ou pas qu'il vous ait plu ou pas que je vous aurais appris des choses peut-être merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo je vous dis à très bientôt n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les vidéos suivantes merci encore et à très bientôt le bal des folles est d'un camp d'un c'est la mêmeral c'est la même frappée c'est la même c'est tout μο は ça fait tout